... Mesdames et messieurs honorables journalistes, je vous souhaite bienvenue à ce point de presse où nous allons aborder un sujet crucial pour notre société. La place de l'Église pendant le processus électoral. Il est indéniable que l'Église occupe une position influente dans notre société et qu'elle peut jouer un rôle significatif dans le processus électoral. Cependant, il est essentiel de s'interroger sur la manière dont celle-ci peut être exercée de manière juste et équilibrée. Au cours de ce point de presse, nous aurons l'opportunité d'explorer les différentes dimensions de cette thématique en donnant la parole au pasteur Christian Toumba de l'Église Rehoboth Ministry qui va nous éclairer sur le sujet. Je vous remercie de votre présence et je vous encourage à participer vivement à ce point de presse en posant des questions et en donnant votre point de vue. Rachel Tchela pour la première question. Bonjour, pasteur Christian Toumba. Bonjour, ma soeur. J'ai deux questions pour vous. La première est celle-ci. Quel rôle pensez-vous que l'Église devrait jouer pendant cette période électorale au mois d'ici? Merci beaucoup, ma soeur. En tant qu'homme de Dieu, j'aimerais d'abord ramener les choses à la normale. Selon la compréhension de ce qu'on a telle par l'Église. Selon Matthieu chapitre 16, dans la pensée de Jésus, l'Église n'est pas un bâtiment. L'Église, c'est un corps mystique de Jésus. C'est un corps mystique, mais à du moins, ces corps mystiques-là sont composés des individus aussi, qui ont un corps, qui ont une chair, qui habitent la RDC, ce sont des citoyens congolais. Alors, étant un citoyen congolais, tout citoyen congolais a des droits et des devoirs. Donc, c'est-à-dire que, si l'Église a le droit de nous prendre en charge, notre devoir, c'est de nous engager aussi pour chercher le bien-être. Alors, dans Jérémie chapitre 29, la Bible déclare que nous devons prier pour la paix dans notre pays. Alors, une autre manière de chercher la paix dans notre pays, c'est d'aller assister, être membre participant activement à ces élections, aller voter, de manière à ce que, si la paix paix est venue au travers des élections, je crois que l'Écriture doit aller voter sur la part de l'Église. Merci beaucoup. La deuxième question, celle-ci. Comment l'Église peut-elle contribuer à promouvoir le processus électoral, pacifique et transparente ? En fait, quand on se dit pacifique, on fait allusion à la paix, quand on parle de la transparence, on sous-entend, il y a des suspicions. Je commence d'abord par la paix. Comment l'Église peut-elle contribuer pour qu'il y ait un processus paisible où il y a la paix ? C'est-à-dire qu'on parle d'un processus, c'est que ça a commencé quelque part. C'est un chemin que nous sommes en train de faire. Alors, dans ce chemin-là, et je crois bientôt, dans moins d'un mois, nous aurons le campagne électorale. C'est-à-dire que pour qu'il y ait la paix dans notre pays, tout Congolais, candidat ou pas, électeur ou pas, doit mettre d'abord le Congo au centre de tout. C'est-à-dire que si ces pays s'embrasent, alors qu'est-ce qui peut embrasser ces pays ? Ce sont les discours de haine, le tribalisme, les népotismes, mais aussi des promesses fallacieuses. Alors, nous, nous devons amener les enfants des dieux à comprendre que, pendant ce processus, de ne pas tenir des discours prêts à embraser les pays, prêts à diviser les peuples des dieux, mais aussi les Congolais. La transparence, on sous-entend la suspicion et la méfiance. Ça dit qu'un homme qui a confiance en sa femme ne va pas fouiller son téléphone. Si les uns et les autres réclament la transparence, c'est qu'il n'y a déjà méfiance. Or, quand il y a méfiance, la porte est ouverte à toute accusation, même non fournée. Alors, ce que nous devons faire, c'est que nous demandons à tous qui sont parties prenantes de poser des actes, de démontrer leur bonne foi pour ces élections-là réellement transparentes. Parce que la transparence, c'est une notion qui n'est pas vraiment figée. Ça dit que l'un dira que c'est transparent, l'autre dira que ce n'est pas transparent. Donc, ce n'est pas seulement qu'on est même partout dans le monde, dans des vieilles démocraties. La transparence, c'est toujours quelque chose qu'on cherche, qu'on n'a pas toujours. Mais seulement qu'on fasse un effort pour aller de l'avant, posant des actes qui prouvent réellement que ce processus est digne, qu'on fasse confiance à cela. Merci beaucoup. Posons des actes pour que le processus soit digne. La deuxième question, c'est Mlle Miatimou Elvine qui va la poser. Bonjour, pasteur Christian Tomba. Bonjour, Masha. Oui, j'ai des questions ici. Et la première question, il a celle-ci. Quelles sont les actions concrètes que votre Église a très promptes pour valoriser la paix, l'unité et la réconciliation pendant cette période électorale? La paix, l'unité et la réconciliation pendant cette période. D'abord, il faut savoir que, d'abord, l'Église est apolitique. Je le disais au début, l'Église est apolitique. Non seulement l'Église est apolitique, mais aussi un fait qu'il ne faut pas nier, et que l'Église, c'est un frère, c'est une soeur, c'est une maman, c'est un papa, qui a un corps physique. Alors, pour qu'il y ait la paix, nous ne pouvons prêcher que la mort, la mort. En fait, en tant qu'homme de Dieu, nous, nous croyons que la croix de Jésus a tout résolu. Ça veut dire que Christ, quand il vient sur la terre, il dit, « On vous a appris qu'il vous ailler vos ennemis, mais moi, je vous dis aimez vos ennemis. » Ça veut dire qu'il arrive des fois en politique, on ne se considère pas comme des adversaires, mais des ennemis. Alors, ennemis ou adversaires, si nous plaçons l'amour au milieu, avec des conférences, des débats entre les jeunes, ou même les candidats ou les fictifs électeurs, nous plaçons l'amour au milieu, nous ne regardons l'autre pas comme un criminel, comme ce n'est pas celui qui veut nous faire du mal. Mais c'est juste que nous passons tous au bien-être de ce pays, mais nous n'apprentons pas le même chemin. C'est vrai que dans le français courant, on dit, tout ce n'est même un homme, c'est vrai que bibliquement, ce n'est pas correct, mais ça veut dire que tous, nous sommes des telles X parties de l'autre partie, mais nous pensons tous au bien-être, c'est-à-dire que nous prêchons l'amour au milieu, et je crois que ce procès ira, si tout le monde prend de l'amour envers son proche. Et ma dernière question, elle est celle-ci. Comment l'Église peut-elle s'engager dans les dialogues interconfectionnels pour promouvoir l'harmonie et l'union pendant les élections ? Un dialogue interconfectionnel, je ne sais pas si j'ai bien compris votre question. Dans ces pays, il y avait un cadre comme ça. Il y avait un cadre où il y avait les confessions religieuses, j'étais au nombre de huit, il s'est retrouvé, mais à cause de la présidence de la CIE, ils se sont disloqués en deux parties. Il y a six qui sont allés à gauche, et puis il y a deux autres qui sont allés à droite. Mais est-ce que c'est l'unité d'Église confessionnelle, de l'Église qui ne fait pas faire que le procès électoral ? L'Église n'est pas la seule entité qui peut faire que le procès soit paisible. Non, non, non. C'est-à-dire que même les gens que nous prétendons être à la base des troubles sont aussi membres de l'Église. Donc ça dit, moi je crois que c'est plus à la politique de faire ce travail-là que l'Église. Nous limitons à prêcher l'Évangile. Alors si les électeurs et les candidats qui sont membres de l'Église peuvent comprendre qu'ils vont porter l'amour envers les autres, ça dit qu'on n'a pas besoin de nous mettre ensemble pour commencer de la paix. Ça dit que chacun dans son coin, chacun prêche dans sa maison, et ceux qui écoutent nos sermons vont vivre ces sermons-là, et du coup on aura la paix. Donc moi je ne pense pas qu'il ne suffit pas que les Églises se mettent ensemble, parce qu'ils ont déjà essayé de se mettre ensemble, et ils finissent toujours pas à cesser ces pas. Donc moi je crois que ce n'est pas ça la solution. D'accord. L'Odima, Florence, pour la troisième question. Bonjour, Pascal Christian. Bonjour, monsieur. Visez-le à vous venir de dire, ma préoccupation est la suivante. Quels sont les enseignements bibliques ou les versets spécifiques que vous encouragez votre Église à méditer pendant cette période électorale en RDC? Quels sont les versets bibliques? Je crois qu'il y en a beaucoup, mais moi je vais m'atteler autour de l'Acte des Apôtres, chapitre 1, je crois à partir des 15, on peut aller jusqu'au-delà. Alors après la mort de Judas, on devait choisir celui qui devait le remplacer. Alors ils ont dit, nous allons tirer au sort pour voir qui Dieu remplacera. Ils ont dit, nous allons tirer au sort pour voir qui Dieu remplacera. Apparemment, c'est quand même curieux quand on dit que nous devons tirer au sort et puis voir. Moi, je pensais que tirer au sort, c'est l'effet de Nazareth. Mais dans la Bible, on comprend que le tirage au sort, ce n'était pas l'effet de Nazareth, mais c'était l'accomplissement du plan de Dieu. Ça dit qu'à l'RDC aussi dans notre pays, nous irons aux élections, nous irons voter, mais dans ces pays, il y a une personne que Dieu veut qui dirige ces pays. Donc ça dit que tout ce que nous pouvons faire pendant cette période, c'est qu'il faut comprendre aux enfants de Dieu que la vie de ces pays, les cinq ans à venir, dépend des cellules qui seraient présidents. Et puis, la paix dans ces pays dépend aussi des cellules qui seraient présidents. Donc ça dit que tout ce qu'on pourrait dire à l'Église est que c'est sur les élections, mais il y a une volonté parfaite des dieux qui doit s'accomplir. Donc voilà, c'est ce que nous avons dit. Quand ils ont tiré au sort, ils ont trouvé celui que Dieu avait choisi. Alors quand nous irons aussi aux élections, nous croyons que l'économie appartient à Dieu et Dieu donnera à ces pays celui qu'il faut. Et ma dernière question, attaque et pasteur. Quel est votre souhait le plus cher pour le futur de la RDC après les élections ? Je vais en 2006, après les élections, il y a eu des coups de balle qui ritentissaient partout. Je vais en 2011, il y a quelqu'un qui a été proclamé président, puis une autre personne qui a dit que ce n'était pas lui. J'ai vu en 2018 encore, j'ai vu une personne qui a été proclamée, puis l'autre dit que ce n'était pas lui. Donc j'aimerais bien qu'on essaie un peu d'arrêter ce cycle infernal-là. Et chaque fois qu'il y a publication des résultats, il y a des coups de balle qui ritentissaient gauche à droite. Quand il y a publication, il y a quelqu'un qui s'est dit être le président élu, et puis une autre qui s'est dit que le produit va programmer. Alors si cette fois-ci nous pouvons avoir quelqu'un qui sera proclamé, c'est vrai que tout le monde ne peut pas gagner des élections, il y aura toujours un président, et qu'il soit quand même celui qui les peuples aura choisi. Donc c'est ça ma prière pour la fin de ces élections. Donc l'Église prône la paix pendant ce processus électoral. Voilà, c'est la fin de notre point de presse. Merci au pasteur Christian Toumba de nous avoir honoré de sa présence. Merci à vous de nous avoir suivis, et merci aux journalistes présents dans la salle. Je vous dis au revoir. Merci.